Ma présence s'explique simplement par le fait que nous sommes particulièrement attristés face à ce qui se passe en Gambie. Un peuple qui est torturé alors que c'est un peuple frère gambien et sénégalais, il faut le rappeler. Leurs grands-parents étaient de même père et de même mère. C'est donc le même peuple. Quand nous voyons qu'il y a des exactions, qu'il y a des morts d'hommes, qu'il y a des cas de torture, donc des cas de violations terribles et massives des droits humains, eh bien on est obligé de dire notre solidarité au peuple gambien. Et je veux profiter de l'occasion pour rappeler au président Yahya Djamé qu'un musulman ne doit pas torturer son peuple, qu'un musulman doit avoir les meilleures relations avec ses voisins. Alors rappelez aussi que la Gambie c'est le siège de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui s'y passe c'est des cas de violations des droits humains. La Gambie est partie prenante aux instruments juridiques internationaux, régionaux de protection des droits humains. Nous ne pouvons donc pas comprendre aujourd'hui que le président gambien accepte qu'il y ait ces cas graves de violations des droits humains. Voilà donc pourquoi nous sommes là pour dire qu'il faut que ces exactions prennent fin et que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui la Gambie vit dans un état, je dirais un état de siège, un état où personne ne peut s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays. Un pays où tout est fermé, il n'y a pas de médias privés qui peuvent dire, parler sans pour autant être inquiétés. Aujourd'hui nous sommes très préoccupés du silence presque complice de tous nos dirigeants face à cette répression que tout le monde connaît, cette répression qui dit pas son nom, cette répression qui n'honore pas l'Afrique. Et aujourd'hui on a toujours la fâcheuse habitude d'attendre que ça éclate, qu'il fasse trop tard pour demander de l'assistance des autres. Nous pensons que c'est le moment pour l'Afrique et le moment pour intervenir en Gambie pour ramener la raison, pour soutenir le peuple gambien, pour faire en sorte que ce régime puisse arrêter enfin ces tueries, ces emprisonnements arbitraires et cette déshumanisation du peuple, que ça s'arrête une bonne fois avant qu'il ne soit trop tard. J'ai toujours été présent aux côtés de mes frères gambiens, c'est depuis qu'on était aux Etats-Unis où on organisait ensemble des manifestations. Ma présence se justifie par le fait que nous pensons que nous sommes tous des Africains et que les droits humains sont universels. On ne peut pas concevoir ce qui se passe aujourd'hui en Gambie. Et nous lançons un appel à tous les panafricanistes, à tous les militants des droits humains, pour se mobiliser, pour qu'on puisse se battre ensemble, pour mettre un terme à ce qui se passe en Gambie. Au-delà des manifestations ponctuelles comme ce genre, quel est, selon vous, le plan d'action qui devait être mis en oeuvre justement pour l'essai d'enlever cette épine dictatoriale qui se trouve à cette place réelle ? D'abord, je pense que le plan d'action commence déjà à marcher et est déjà mis en application. Ce qui était le plus difficile, c'était la mobilisation. Et aujourd'hui, la mobilisation a été quand même une réussite. Et autre chose qu'il faut remarquer, c'est le fait que l'opinion en général est favorable à ce que nous sommes en train de faire, à savoir nous mettre du côté du peuple pour mettre un terme à ce qui se passe en Gambie. Oui, c'est déjà une solidarité. Je crois que c'est important qu'aujourd'hui, lorsque le peuple gambien se lève contre les injustices, contre les attaques menées par le régime gambien, ça nous rappelle, nous, ce que nous faisions ici il y a quelques années avec Ben Norsigui le Sénégal, avec le mouvement du 23 juin. Tout cela, c'est pour faire respirer notre démocratie. Les Gambiens le font. Notre devoir, c'est d'être à leur côté. C'est ce que nous avons fait. Au-delà de cela, comme vous dites, il y a un vrai problème de continuité du territoire national du Sénégal. Nous l'avons toujours dit. Nous avons besoin du pont sur la Gambie. C'est dans l'intérêt des peuples de Gambie et du Sénégal. Nous devons faire tous nos efforts pour réaliser ce pont. Moi, j'y crois et je me bats pour cela. Enfin, je suis panafricaniste. Je ne l'ai jamais caché. Je crois que nous avons intérêt, nous, aujourd'hui, à former de grands ensembles politiques solides face à l'Europe, face à la Turquie, face à la Chine, à l'Inde, pour ne pas parler des États-Unis. Et pour le Sénégal, ça commence par la Gambie. Cela va de soi. Au-delà de ces manifestations politiques, que pensez-vous vraiment l'action concrète que devraient faire le Sénégal, la Sénégal et l'Afrique entière pour justement essayer quand même de régler cette question de dictature en Gambie ? Cela vous posez une question compliquée parce que les différents niveaux d'intervention, si c'est les États, ils sont tenus par des accords internationaux. Si c'est au niveau de l'Union africaine, elle n'a vraiment pas de mécanisme, en tout cas opérationnel, d'alerte et de règlement des conflits. On voit partout que c'est la société civile qui est souvent en avant pour mener ce combat-là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous mobiliser derrière le peuple de Gambie pour exiger une respiration de la démocratie de la Gambie. Et moi, c'est clair pour nous, deux mandats, ça suffit. Quand quelqu'un fait deux mandats en Afrique, il faut qu'il parte. C'est notre point de vue, c'est ce que nous avons défendu ici au Sénégal et ce que nous continuons de défendre partout en Afrique.